Alors re-salut, ça fait bizarre de redire salut parce que bon là je vais décaler un peu mes vidéos mais pour de vrai là je tourne d'affilée, là les trois vidéos que vous avez vues donc la vidéo présentation de la chaîne, vidéo sur mon passé sportif et vidéo sur le street workout, là en fait je les tourne d'affilée et le même jour donc pour de vrai sur Youtube je vais diffuser ça en décalé genre peut-être 3-4 jours de différence mais là pour moi je tourne d'affilée donc ça fait bizarre de vous redire salut donc je vous dis salut quand même mais c'est pas grave donc ouais donc pour parler du street, j'ai commencé le street en, bon là il y a les dates on voit pas très bien, ouais c'est à l'envers ouais bon en gros là c'est mon programme d'entraînement parce qu'à l'époque je crois qu'Eric Flagg, donc là maintenant il est connu mais à l'époque vu que c'était il y a deux ans environ, ouais il y a un peu moins de deux ans à l'époque ouais je regardais déjà Eric Flagg parce que en fait je sentais qu'il allait monter dans le game du Youtube parce que je voyais que ses vidéos étaient travaillées, bon c'était pas ça le sujet je devais parler de moi mais ouais en gros j'ai regardé beaucoup de vidéos où Street Workout 21, Phoenix, Chris Heria, Eric Flagg, Double Dragon Workout bon voilà j'ai regardé plein de chaînes Youtube qui m'ont inspiré à faire du Street Workout et expliquer des programmes d'entraînement PPL, Push Pull Leg, Split, bon ça c'est des trucs de muscu un peu classique que tout le monde connaît un peu, bon je vais pas décrire mais voilà il y a plein de programmes Full Body, Alpha Body et tout et donc ouais je me suis renseigné et donc en gros Eric Flagg il avait dit Eric Flagg il avait dit que c'était bien de tenir un cahier journalier pour se rappeler de nos débuts et il a raison, maintenant je suis en train de vous faire une vidéo sur mes débuts et donc ouais à cette époque là en fait je courais encore donc j'avais commencé environ le 20 octobre 2018 environ, c'est approximatif et donc à l'époque je faisais du Street Workout et de la course en fait je faisais les deux des fois même dans la même journée je faisais les deux c'est à dire que le matin je courais et après j'enchaînais que Street bon voilà j'étais un malade et donc ouais donc au tout début comme je vous l'ai dit dans ma vidéo présentation de la chaîne en gros j'étais nul au Street, j'étais nul, j'étais nul ah je voulais dire aussi dans ma vidéo d'avant que j'avais fait de la muscu, je suis con j'ai zappé, en fait j'avais fait de la muscu aussi quand j'avais 18 ans en fait j'étais allé en salle, c'était Amazonia et donc j'avais fait un peu de salle mais c'était pas régulier en gros j'allais des fois, peut-être trois fois par semaine des fois trois fois et des fois j'allais pas du tout la semaine et des fois j'allais quatre fois par semaine en gros ouais c'était pourri quoi j'avais, en plus mes séances c'était nul c'était nul, c'était pas, il y avait aucune structure en fait là j'ai envie de me taper quand je, si je me revoyais tu vois j'ai envie de me taper vous voyez j'ai envie de me taper parce qu'il y avait aucune structure c'était de la merde c'était pourri et donc là grâce à internet on va dire j'ai bien structuré donc j'ai pas fait le débile j'ai regardé comment s'entraîner, quel matos acheter etc. et donc ouais s'échauffer c'est très important donc je me suis échauffé tout le temps évidemment 5-10 minutes, bon pas 5-10 minutes 10 minutes, un quart d'heure pardon excusez moi et donc ouais je me suis toujours échauffé etc. bon après voilà j'ai suivi un programme pas ouf souvent en fait j'ai essayé plusieurs programmes j'ai essayé le programme bon push pull leg c'est le programme actuel que je fais sauf que leg c'est de la course à pied donc c'est pas de leg c'est pas de leg en mode exercice squat, fente et tout donc voilà je sais plus ce que je voulais dire désolé là je bug un peu donc ouais donc mes programmes que je faisais à l'époque c'était pas push pull leg c'était... je faisais un peu de tout en fait je faisais du... bah pas de tout je faisais du half body et push pull quoi en gros je faisais des séances des fois je faisais moitié traction, moitié dips, moitié pompe etc. je faisais des trucs comme ça et il y avait des séances aussi je faisais des circuits training pas des circuits training je faisais un peu de tout en fait c'était n'importe quoi bah c'était pas n'importe quoi mais finalement c'était bien d'expérimenter un peu de la daube faire n'importe quoi c'était bien parce qu'après on se rend compte que c'est pas effectif par exemple je faisais du cardio en même temps par exemple dans une séance parce que je voulais optimiser parce que j'aimais pas les temps de repos j'étais un fou donc en gros je voulais faire... voilà je faisais des tractions après je faisais des dips après je faisais des pompes après je faisais de l'échelle de coordination des trucs de footballeur vous voyez là les trucs où on fait des déplacements un peu latéraux et tout après je faisais de la corde à sauter après je faisais... ouais en fait j'enchaînais toujours les exos en fait je faisais jamais de pause en fait c'est bien ça de s'entraîner intensément si vous voulez faire du hit ou si vous voulez perdre vraiment beaucoup de calories après si vous voulez vraiment prendre de la masse et tout faut prendre du temps de repos bon je vais pas faire un cours dessus c'est pas mon but et de toute façon normalement pour bien parler de la musculation et tout faut préparer là je prépare rien là c'est au feeling c'est au pif et donc ouais je faisais un peu de tout des fois il y avait des séances voilà j'essayais vraiment d'expérimenter pour voir ce qui était le mieux pour moi et franchement c'était quand même pas mal de faire ces séances parce que... bon maintenant j'ai arrêté de faire ces séances un peu au pif où je faisais un peu de tout et là je me concentre vraiment sur ce que... les progrès que je veux accentuer là j'ai envie de travailler mes figures donc je fais que les figures je fais pas du cardio en même temps voilà là j'essaie vraiment de me concentrer sur ce que je veux, mes objectifs donc ouais pour le street au début ouais je faisais un peu n'importe quoi et surtout j'avais pas acheté d'élastique je sais pas pourquoi en fait j'étais un peu débile et j'avais pas acheté d'élastique et quand au tout début du street t'arrives pas à faire une traction bah en fait c'est dur de... en fait c'est ça le désavantage du street workout on va dire c'est que tu peux pas contrôler tes répétitions donc des fois imagine que tu veux faire 10 répétitions et que t'es un débutant bah t'arriveras jamais à faire 10 traction et même avec des élastiques c'est quand même dur de faire 10 traction quand t'es un débutant je pense donc voilà en fait c'est ça le désavantage du street workout surtout c'est que tu peux pas contrôler ta progression au début on va dire à part si tu sais quoi faire en gros acheter des élastiques regarder faire des exercices plus simples et tout bon après il y a plein de variantes on peut faire des pompes sur les genoux on peut faire des dips assis voilà bon il y a des variantes mais pour les tractions c'est dur de faire des variantes quoi et donc voilà après j'ai fait du négatif beaucoup de négatif ça veut dire que je contrôlais la descente je faisais un mouvement sauté j'ai contrôlé la descente bon voilà du négatif j'ai varié les prises pronation, supination j'ai varié la largeur des mains aussi prise serrée, prise large, prise moyenne etc traction australienne bon j'ai varié tous les exos on va dire et c'est ça en gros que j'ai fait pendant longtemps pendant quasiment un an j'ai fait que des dips, que des pompes, que des tractions après quand j'ai commencé à progresser j'ai augmenté j'ai fait des explosifs des mouvements explosifs j'ai commencé à travailler les figures après j'ai commencé à faire d'autres de varier un peu plus les exercices faire des exercices avec les élastiques des anneaux etc bon la base quoi on va dire et donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh ouais donc c'est après au bout de après ah oui j'ai pas dit la durée de mes entraînements en gros pour mes entraînements souvent c'était entre en fait c'était entre une heure et quart et une heure trente plus avec l'échauffement compris ça veut dire que je faisais une heure une heure et quart de séance environ mais plus plus les échauffements de un quart d'heure ça faisait une séance de une heure et quart une heure trente environ et ça je le faisais peut-être quatre cinq fois par semaine on va dire ouais bon on va dire quatre fois par semaine on va dire quatre fois par semaine et ouais bon j'étais régulier j'ai bien progressé et donc au début ouais je mesurais moi je mesure toujours je mesure un mètre soixante-douze je pesais soixante-cinq kilos et là maintenant je mesure un mètre soixante-douze je pèse soixante-neuf soixante-dix kilos et j'ai j'ai gardé à peu près le même taux de masse grasse parce que fait de base je suis pas ultra gras parce que grâce à la course à pied et vu que j'ai fait pas mal de sport ça m'a permis d'avoir une masse pas ultra gras ultra grasse on va dire en plus je mangeais assez bien en fait j'avais toujours j'ai toujours une alimentation assez saine c'est à dire que moi McDo je mange pas ou très peu McDo quasiment pas kebab restaurant etc pas trop et donc j'ai toujours une alimentation assez correcte c'est pour ça que j'ai jamais été gros bah vraiment gros des fois j'avais du bon j'avais du bon j'avais du bon bourrepoint on va dire j'avais un peu des joues j'étais un peu voluptueux mais souvent j'étais plus ou moins normal quoi bon après j'ai pas une génétique de ouf j'ai une génétique classique je pense mais voilà bon donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire je pense sur le street là je continue de m'entraîner donc là je m'entraîne toujours le matin ah oui ça c'est important je m'entraîne le matin en fait je pourrais m'entraîner par exemple l'après-midi ou en fin de soirée et rencontrer plus de monde mais moi j'aime bien m'entraîner le matin parce que le matin t'es tranquille là en gros pendant mes deux ans de street souvent le matin j'étais tout seul bah j'étais pas tout seul mais souvent il y avait pas beaucoup de monde quoi donc je pouvais écouter un podcast ou ça je pouvais écouter de la musique que je voulais parce que c'est ça le problème avec les gens au street bah j'ai rien contre eux évidemment ils sont très gentils et tout mais c'est qu'ils te mettent de la musique souvent ils te mettent de la musique du rap ou ils te mettent de la musique énergétique ou ils te donnent de l'énergie mais moi j'aime pas trop ce style de musique moi je suis plus en mode musique de jeux vidéo musique d'animé parce qu'en fait les animés en fait c'est la vie pour moi parce que en fait un opening ou une musique d'animé bah en fait tu vois la scène tu vois la scène de l'animé par exemple dans My Hero Academia tu mets You Can Become A Hero tu vois la scène là où il y a All Might il dit à Midoriya punaise vas-y tu peux devenir un héros bah voilà alors que moi tu mets une musique de rap ouais les paroles sont bien et des fois tu dis ouais vas-y bat toi et tout des trucs comme ça mais je m'en fous du mec je le connais pas alors que là les animés tu le ressens punaise je sais pas bon ou même les musiques de jeux vidéo aussi voilà il y a des émotions genre quand tu passes 100h sur Xenoblade et t'écoutes la musique Engaging With The Ennemy ou des trucs comme ça ou Field Of The Mechanism bon voilà des musiques bon c'est même pas des musiques de combat mais quand tu écoutes des musiques qui t'inspirent voilà ça donne de la force bon après j'écoute des podcasts aussi et donc ça m'a permis d'écouter plein 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 de personnes inspirantes qui ont réalisé leurs rêves et qui ont fait de leur mieux et donc moi aussi j'essaie de faire ça donc grâce à enfin grâce à mes vidéos mais là j'essaie de m'améliorer parler parler et à force de parler je pense je vais m'améliorer et même tout court dans la vie de tous les jours je pense que c'est très important de savoir s'exprimer sur les sujets et donc j'ai l'impression que je parle un peu vite il faudrait peut-être calmer un peu le jeu donc ouais donc là je vais vous dire par exemple une séance au pif le 9.01.19 je me réveillais à 5h05 du matin après je faisais un peu de marche après je faisais de 5h43 à 7h15 je courais j'ai couru une heure et demie alors après j'ai fait 7,7 km 5,2 km heure voilà ça j'ai marché après j'avais fait du street à 9h40 à 10h55 élastique 4 muscle up plus dips supination 12x4 respiration le soir j'avais fait de la respiration parce qu'il y avait une époque aussi je faisais de la respiration pour m'aider à à me calmer on va dire et donc ouais en fait il y a eu toutes mes séances 5h35 réveil 4h45 le réveil 4h20 le réveil 6h34 7h12 bon en fait j'allais tout le temps le matin 7h 6h45 j'allais toujours le matin toujours le matin et maintenant j'y vais toujours le matin et il y a toujours personne et ça fait mais maintenant il y a de plus en plus de monde qui vient le matin au spot de street parce qu'en fait il y en a des fois je tape la discute avec eux et après ils me voient en fait ils aiment pas s'entraîner tout seuls et donc ils viennent me voir et ils me disent ah est-ce que tu veux t'entraîner avec moi tu veux qu'on s'entraîne ensemble ça me ferait plaisir et tout parce que je vois que t'es délétère je vois que t'as des bons conseils je vois que t'es un mec bien bon des trucs comme ça et donc là je commence à perdre un peu comment dire la solitude que j'avais quoi parce que là par exemple là je m'entraîne des fois avec mon ami bon là il vient là on est un peu plus trop en en adéquation horaire mais voilà des fois il y a mon ami qui vient aussi bon après moi ça me fait plaisir de discuter moi j'aime beaucoup discuter avec les gens mais des fois j'aime bien aussi être tranquille en fait c'est ça et donc là des fois il y a des gens ils viennent donc je les vois le matin après des fois on discute après ils disent ah ouais tu viens quand bon après voilà il y en a ils viennent le matin maintenant un peu plus souvent mais c'est très sympathique j'aime beaucoup discuter j'aime beaucoup discuter y'a pas de soucis faut pas croire que je suis un mec non j'aurais dû m'entraîner tout seul tout le temps mais c'est très sympathique aussi et donc voilà je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire et sur le sport bon après il y aura d'autres choses à dire probablement mais vu que je fais des vidéos à l'improvisation au feeling c'est sûr que j'ai zappé des trucs donc voilà bon c'est tout bon bah salut bon bah salut bon bah salut